Bonjour à tous, avant toute chose je tenais à vous remercier pour l'engouement et l'intérêt à l'égard de cette chamber design. C'est très encourageant et porteur. Bien sûr en ces temps de résilience je ne peux malheureusement pas produire des vidéos au rythme que j'aimerais pouvoir tenir. J'espère d'ailleurs toutefois pouvoir très prochainement proposer la suite de ma série consacrée aux durianniers et aux durians. Voilà en fait cette présente vidéo va faire suite à celle que j'ai déjà consacrée à la station de biogaz naturel. C'est justement cette vidéo qui pour le moment a reçu le plus de vues sur ma chaîne et par la même qu'a suscité le plus de questions. En effet à ma plus grande surprise la vidéo a été pas mal consultée en Europe mais aussi dans de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique du Sud et même au Canada. Encore un grand merci pour votre intérêt et puis aussi pour vos questions lesquelles vont permettre j'espère de peaufiner le sujet et d'améliorer certains aspects techniques liés à cette station. Bon le point que j'aimerais aborder aujourd'hui est relatif à la nécessité d'adapter un filtre qu'il est indispensable d'installer entre la station et les brûleurs. Voilà ce sujet pertinent a été soumis dans les commentaires par Mohamed Ajabli et alimenté par Malcolm Sanders que je remercie tous deux au passage. Y répondre impérativement me semblait aussi s'imposer car il est sujet ici de la présence possible de gaz nocifs en faible quantité certes mais cependant toxiques, notamment de l'hydrogène sulfuré H2S et de l'ammoniaque, un H3, lesquels peuvent se produire dans le processus de fermentation. Voilà dans mon cas de figure sous les tropiques l'utilisation de ma station elle se fait au grand air et je ne m'étais pas posé la question d'utilisation de ce gaz produit en milieu clos. Je vais donc vous exposer ici un procédé que M. Hay, dont il est question dans la première vidéo, a élaboré aussi au moyen de simples tuyaux et d'éléments PVC et qu'il utilise lui-même dans son habitat et qui visiblement fonctionne bien. Cette méthode est proposée ici à titre indicatif et je suggère à chacun de faire des recherches plus approfondies en la matière afin que cette station de production ne s'accompagne pas de contreparties négatives bien sûr. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue de cette vidéo pour faire part et partager vos commentaires et vos connaissances en la matière si jamais. Ce sera avec grand plaisir. Le dispositif dont je vais parler ici consiste en la mise en place de deux chambres évasées constituées de tubes PVC à travers lesquelles il est conseillé de faire passer le gaz afin que les molécules incriminées d'hydrogène, sulfuré et d'ammoniaque soient fixées pour annihiler leur dangerosité. La première chambre sera remplie avec des copeaux d'acier rouillé ou à défaut d'éponge métallique qu'on utilise pour la vaisselle également oxydée. En effet, la rouille étant un des agents en intervenant dans la fixation des particules incriminées. La deuxième chambre sera quant à elle remplie d'un mélange d'eau et d'argile soluble laquelle va permettre la fixation des autres particules indésirables au moment où le gaz traverse cette partition liquide. Le procédé proposé a ses limites bien sûr. Il faut prendre en compte que plus la quantité de liquide injectée dans le dispositif est importante et moins la pression de gaz sera forte à la sortie. J'ai vu sur internet la possibilité d'utiliser des granules d'argile que l'on peut trouver dans le commerce lesquelles n'affectent pas ces phénomènes de pression que je viens d'évoquer. Cependant, ces granules sont difficiles à trouver dans certains pays et j'ai préféré faire part de cette alternative avec de l'eau argileuse afin de permettre la réalisation de ce filtre avec des moyens du bord économique. Voici donc quelques éléments de réponse aux questions qui m'ont été posées. J'espère y avoir répondu, tout du moins dans les grandes lignes. N'hésitez pas à enrichir ce sujet avec vos expériences et vos commentaires. A partir des échanges et des éléments qui pourront être apportés, je pourrai réaliser d'autres vidéos complémentaires à ce sujet. Voilà, merci encore et merci aussi de partager cette vidéo et de donner corps à cette petite chaîne YouTube. Merci à vous, au revoir. Merci à vous.